Ça d'ailleurs, je suis relativement content. Ce qui se voit beaucoup plus de dos d'ailleurs, quand je fais des photos de dos, j'ai remarqué que j'avais toujours ce déséquilibre. En fait, le milieu des trapèzes et le bas des trapèzes étaient quand même bien développés. Mais par contre, le haut des trapèzes était assez fin, assez plat. Et là, du coup, je commence réellement à remplir cette zone qui était manquante pour moi. Donc voilà, super set pectoraux, donc développé incliné avec ça. Il y en a beaucoup qui vont me dire, mais pourquoi c'est incohérent ? Pourquoi tu fais ça ? Etc. Déjà, premier point, un super set de cette façon-là, ça n'entrave pas le travail des pecs. C'est-à-dire que j'ai le même niveau de force quand je fais les pecs sans rien avec les pecs avec des shrugs. Deuxième chose, je ne mets pas des poids hyper lourds. Je mettais avant des poids super lourds. D'ailleurs, je prenais pour faire les shrugs, pour les trapèzes. Je faisais des mouvements à cette machine de presse à pectoraux convergente couchée. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Je me mettais à cheval sur le banc. Je prenais les poignets et je faisais les trapèzes. Alors là, je montais très 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 lourd. Et ça n'a jamais donné aucun résultat. Vous ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Mais si, en fait je sais. Parce qu'un point faible de travailler de plus en plus lourd, ça ne fonctionne pas toujours. Et là, ce qui s'est passé, c'est que, par exemple, je vais vous donner le poids. Je prends 20 kilos par bras aux haltères, là, pour faire mes shrugs. Et je fais des séries à peu près entre 20 et 30 répétitions. Donc, on peut... On peut... Sous-titrage Société Radio-Canada